Je suis choqué, profondément choqué par ce que je viens d'apprendre en lisant les journaux ce matin. Tout ce que je vous ai dit depuis deux ans et demi qu'existe Fresh News, tout ce que je vous ai raconté en privé entre vous et moi, tout a été enregistré, à mon insu. C'est dur, mais c'est la vie. Bonjour, nous sommes le jeudi 6 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour qui, lui aussi je parie, était enregistré, n'est-ce pas monsieur feuillage ? La nouvelle qui nous est arrivée du salon de l'auto de Genève cette semaine a fait l'effet d'une bombe. Apple débarque dans nos voitures, plusieurs marques ont ainsi annoncé rejoindre la solution proposée par Apple intitulée CarPlay. Il s'agit d'une version modifiée de iOS qui permet de brancher son iPhone ou iPad et d'en utiliser les fonctionnalités directement depuis un grand écran tactile déporté et intégré au tableau de bord de la voiture. Les usages sont nombreux, Maps, Siri, la musique, la lecture audio des messages et des emails et bien sûr la possibilité de téléphoner. Sur le papier, ça a l'air très bien, mais dans la réalité, cela ne semble pas aussi réussi. Ainsi, de nombreuses marques ont déjà adopté le système et parmi elles Volvo, Mercedes et Ferrari qui en ont fait la démonstration dans leur véhicule. Mais ce qui a été montré, à Genève, ne semble pas convaincre et pour une raison simple. Si le système fonctionne bien, les constructeurs ont en revanche choisi une technologie d'écran obsolète qui ne rend pas honneur à la qualité tactile des produits Apple et qui rend l'utilisation de CarPlay pénible. Ainsi, dans le coupé Ferrari FF, un joli bébé à 295 000 dollars, l'écran utilisé pour CarPlay est résistif, le même genre d'écran que l'on retrouve sur des tablettes Android à 50 euros en grande surface. Pour naviguer dans l'interface, il faut appuyer fermement sur l'écran, là ou sur un iPhone ou un iPad qui utilise des écrans capacitifs dont la réponse aux impulsions tactiles est largement plus réactive. Il suffit de tapoter légèrement pour sélectionner une application ou swiper d'une page à l'autre. Et c'est d'autant plus étonnant que depuis 2012, Edith Q, vice-président de Apple chargé notamment de Siri et Maps, fait partie du conseil d'administration de Ferrari. Les critiques ne s'arrêtent pas à la Scuderia, puisque le même genre d'écran est présent sur les modèles présentés par Mercedes. On espère que ce faux départ soit vite corrigé avant que CarPlay débarque dans nos C1, 107 et autres Twingo. Si vous tenez un blog, vous le savez, trouver des images gratuites et libres de droit d'utilisation est un vrai parcours du combattant dès que l'on souhaite des images de qualité. Évidemment, il est simple d'aller piquer des photos ici ou ailleurs, voire même de flouter un logo, mais c'est pas très joli joli. Le leader mondial des banques d'images libres de droit, Getty Images, vient de jeter un pavé dans la marque qui met déjà en colère tous ses concurrents, proposer aux blogueurs d'utiliser gratuitement l'ensemble des 35 millions d'images de son catalogue. Et oui, la seule condition est de le faire en intégrant le code HTML Embed qui vous permet d'insérer une image, celle-ci restant hébergée chez Getty Images. Sous l'image, une note de copyright est affichée avec un lien vers Getty Images et des boutons pour reposter cette image sur Twitter ou la republier sur Pinterest. Si la concurrence y voit ici un moyen de tuer le marché, ceux qui vont pouvoir les utiliser sont en revanche très contents. Les images ne sont pas affublées dans le logo Getty Images et pourront être utilisées sans limitation. Seul point de détail, ces images pourront toujours être volées par des indélicats. Et attention, car pour tous ceux qui utiliseront cette solution, si un jour Getty Images change de politique et arrête cette offre, pas mal de blogs vont se retrouver un peu vides. Si vous utilisez la synthèse vocale sur Android, vous allez bientôt avoir une surprise. Google vient en effet de publier une version majeure de son moteur de synthèse vocale. Elle est utilisée lorsque vous effectuez une recherche dans Google, mais aussi dans l'appli de guidage GPS et plus généralement dans Google Now ou toutes les autres fonctionnalités de votre smartphone Android quand celui-ci peut être dirigé et vous répondre à la voix. Actuellement, les fichiers de synthèse vocale pour une langue représentent environ 6 mégas pour une voix de femme en anglais d'Angleterre, par exemple. Dans la nouvelle version qui est testée depuis quelques heures par les développeurs, le même fichier est passé à 220 mégas et le résultat est bluffant. La voix est beaucoup plus naturelle et on ne ressent plus la moindre intonation robotique dans le langage. Parmi les tests effectués par Android Police, il semble que certaines requêtes nécessitent d'aller encore se connecter au serveur pour récupérer des réponses vocales, ce qui allonge un peu le délai de réponse de ces dernières. Mais c'est en tout cas très positif pour l'avenir du moteur vocal de Android. La question du jour nous vient de Martin qui habite à l'étranger, qui aimerait bien pouvoir regarder la télé française sur Internet, mais ça ne fonctionne pas et c'est normal. Le problème que rencontre Martin s'appelle le geofencing. Il s'agit d'une restriction qui interdit à des gens connectés depuis l'étranger de regarder la télé française sur Internet pour une seule raison, les droits télé. Les chaînes de télé achètent en effet des droits pour la France et si ces émissions venaient être regardées à l'étranger, le contrat entre producteur et diffuseur ne serait plus respecté. Voilà pour la précision. Mais pour tous ceux qui ont le mal du pays ou qui ne veulent pas rater un épisode de Top Chef, The Voice ou de Plus belle la vie quand ils sont en vacances au soleil, il y a une solution et qui fonctionne plutôt bien, le Proxy. Le Proxy est un serveur par lequel tu vas faire transiter toutes les données que tu reçois et que tu envoies sur Internet et qui va faire croire au site web auquel tu vas te connecter que tu es bien en France, même si tu es au Canada en ce qui tout concerne. Tu trouveras des listes de Proxy gratuits en pagaille en cherchant sur Google. Alors comme ce n'est pas entièrement légal, il se peut que certains ne fonctionnent pas longtemps et pour cette raison, les listes sont mises à jour en permanence. Tu peux trouver des listes sur le site free-proxy.fr par exemple. Une fois que tu auras entré une adresse qui fonctionne dans la configuration de ton navigateur web, ta connexion web doit être réinitialisée et à toi les joies de la haute qualité de la télé française bien de chez nous, où que tu sois dans le monde. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et peut-être tout à l'heure pour Gamerexpress. Qui sait, on ne sait pas quelle surprise la vie nous réserve.